Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des premiers fusils d'assaut avec ce Maschinen Carabiner 42 de chez Heinel, qui est en quelque sorte l'ancêtre du très célèbre Sturmgewehr. Mais avant de se lancer dans son histoire, un grand merci au Musée de l'armée qui m'accueille et qui me permet de filmer ce MKB 42. Et toujours un grand merci au soutien de la chaîne, que ce soit via Tipeee ou Player. D'ailleurs, je vous invite à les rejoindre grâce au lien en description. Cette arme résulte du développement d'un nouveau type de cartouche avec le concept de munitions intermédiaires moins puissantes que les cartouches comme le 8mm Mouser, mais toujours efficaces à plusieurs centaines de mètres. Et aussi, un des gros avantages de ces plus petites cartouches, c'est qu'elles vont être plus contrôlables, notamment lors du tir en automatique. Le développement de ces nouvelles cartouches ne date pas vraiment de la Seconde Guerre mondiale car on peut faire remonter ce concept de munitions intermédiaires à la fin du XIXe siècle, mais c'est surtout dans les années 1930 que les ingénieurs allemands vont faire avancer le sujet. Le résultat va être la cartouche de 7,92 par 33 mm, ou 8 mm courtes. Il faut désormais une arme pour l'utiliser. Et le développement de cette nouvelle arme, ou plutôt de ces nouvelles armes, va se faire relativement discrètement, car Hitler n'était pas particulièrement intéressé par ce projet d'armes avec une cartouche plus faible que le 8 mm Mouser. Cependant, en 1939, le Bureau central pour le développement technique et la production d'armes lance un programme pour développer cette nouvelle arme, et deux entreprises vont y participer. D'un côté, on va avoir Walter avec le MKB42W, et de l'autre, on a Heinel avec le MKB42H, qui est ce modèle. D'ailleurs, l'entreprise Heinel avait, en tant que directeur technique, un certain Hugo Schmeisser, dont on avait parlé lors de précédentes vidéos. Ces MKB42 vont être envoyés sur le front de l'Est pour les essayer, et faire remonter quelques problèmes. A l'issue de ces essais, on préférera l'arme de Heinel, grâce à une meilleure fiabilité, car moins complexe, que le MKB42W, qui, j'espère, sera l'objet d'une future vidéo. D'ailleurs, Walter va se retirer du projet, car l'entreprise n'avait pas les moyens de poursuivre le développement d'un nouveau fusil d'assaut, et Walter avait suffisamment à faire avec la production, entre autres, des Walter P38. Malgré les bons retours sur le MKB42H, l'arme n'est pas parfaite. On critique l'absence de cache-flamme, ainsi qu'un chargeur trop long qui peut rendre le tir allongé un peu difficile. Et quelques modifications vont être faites avant une mise en production, notamment le changement du pas de rayure, l'ajout d'un tenon pour installer une baïonnette, et un volet rabattable pour protéger le port d'éjection. L'Allemagne souhaitait fabriquer environ 10 000 MKB42H par mois, mais ce ne sera jamais le cas. D'autant plus que l'on veut faire évoluer le concept de fusil d'assaut en modifiant son mécanisme de tir, ce qui va donner, évidemment, le chongué vert. Tout d'abord, on souhaite passer d'un tir culasse ouvert au tir culasse fermé, avec également un marteau, car le MKB42H n'en dispose pas. On veut également se débarrasser de la chambre d'expansion des gaz, qui est cette pièce, car finalement, on estime qu'elle n'est pas très utile, et elle disparaîtra avec le chongué vert. Et si vous voulez connaître la suite de l'évolution avec le MP44, STG44, je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée il y a maintenant un an ou deux, car maintenant, on va regarder ce MKB42H de plus près. Ce MKB42H a un look assez particulier, mais quand on le manipule, on retrouve très vite ses marques par rapport à un chongué vert. On a, par exemple, un sélecteur de tir qui va tomber naturellement sous le pouce. On a une poignée pistolet qui est relativement moderne, et on a une construction majoritairement en acier embouti, chose assez innovante pour l'époque. Comme pour le chongué vert, on a notre bouton d'éjection du chargeur qui est sur la gauche. Notre sélecteur de tir est ce bouton-ci, qui va permettre le tir en semi-automatique ou en automatique, et en automatique, l'arme a une cadence de tir relativement faible de l'ordre de 500 coups par minute. Malgré les critiques sur la longueur du chargeur de 30 cartouches, il sera maintenu et il sera utilisé par le MP43, MP44. D'ailleurs, on peut voir sur celui-ci le marquage MKB42 et UMP43. La sûreté, elle, est différente et opère un peu comme celle d'un MP40. Elle va se faire grâce au levier d'armement. On peut enfoncer le levier d'armement vers l'intérieur en avant, ce qui va bloquer tout mouvement de la culasse. Et on a également une encoche typique des pistolets mitrailleurs dans lesquelles on va pouvoir insérer la sûreté. Et quand on veut tirer, on la met en bas. Et quand on va appuyer sur la détente, la culasse va partir en avant, chambrer et parcuter la cartouche dans la foulée. Au niveau du poids et des dimensions, l'arme pèse 4,9 kg non chargée et elle mesure 94 cm de long. Sur la droite, on a un volet pour couvrir le port d'éjection, le levier qui va automatiquement s'ouvrir lors du tir, un peu comme sur un AR-10 ou un AR-15. Nos organes de visée sont, somme toute, assez classiques avec un guidon qui est totalement protégé et une hausse réglable jusqu'à 800 m. A noter qu'on peut également installer une optique ZF41 grâce à ce rail situé sous la hausse. Et sous notre canon, nous avons notre tenon de baïonnette, le canon étant évidemment le tube situé en dessous, celui du dessus étant une chambre pour l'expansion des gaz. Au niveau du mécanisme, c'est une arme qui va tirer avec un piston à course longue et une culasse basculante. Et pour mieux le comprendre, je vais démonter ce MKB42H. On va commencer bien sûr par retirer le chargeur qui a procédé aux mesures de sécurité. Et on a une goupille ici à l'arrière qui va maintenir l'ensemble avec la crosse. Je vais l'enlever. Sur ce modèle-là, on n'a pas de ressort récupérateur donc on n'a pas à avoir de tension qui va s'exercer contre la crosse et ce qui va aussi légèrement me simplifier mon travail. Donc je vais tirer sur la crosse pour séparer l'arme en deux. Et pour retirer l'ensemble mobile, je vérifie bien que la sûreté n'est pas activée donc je vais tirer sur le levier d'armement et je peux alors retirer l'ensemble mobile. Nous avons là l'ensemble avec le piston et notre culasse qui est cette pièce et qui va basculer grâce à cette griffe. Lors du tir, ce qui va se passer c'est que le bec de gâchette va s'abaisser et on va avoir tout cet ensemble qui va partir en avant. Une cartouche va rentrer dans la chambre et à ce moment-là, la culasse va être en avant, se verrouiller en basculant et l'ensemble va frapper le percuteur qui va être situé à l'arrière. Il a été enlevé sur ce MKB et quand il va frapper à l'arrière, c'est ce qui va déclencher le coup de feu. Une partie des gaz va alors être prélevée par un évent, faire pression sur le piston qui va partir en arrière et en partant en arrière, il va tirer sur la culasse ce qui va la faire pivoter et lui permettre de partir en arrière. Et notre extracteur, qui est cette griffe, va attraper l'étui, l'étui qui va être ensuite éjecté et sortir grâce au port d'éjection. Et tant que la détente est enfoncée en mode automatique, ce processus va se répéter. Le MKB42H est une arme particulièrement intéressante et on ressent qu'on le manipule qu'il s'agit de la dernière mise à jour avant le STG44. Évidemment, la plus grande différence étant le tir culasse ouverte pour le MKB et culasse fermée pour le chambre gué vert. Et on estime que c'est environ 11 000 MKB42H qui ont été produits, mais beaucoup ont été perdus ou détruits car le front de l'Est a été difficile tant pour l'intérieur que pour les hommes. Et une fois n'est pas coutume, je vous recommande chaudement la lecture du livre de Hans, Dieter Hendrisch, si vous voulez approfondir le sujet. Le lien est également en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce fusil d'assaut. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.